Fortnite m'ont envoyé un colis du chapitre 1. On va l'ouvrir dans cette vidéo, car il y a à l'intérieur des leaks de qu'est-ce qu'on va avoir lors du prochain chapitre. Ça arrive le vendredi 3 novembre, le jour où tu vois cette vidéo, c'est demain qu'on revient dans le temps au chapitre 1 d'il y a 5 ans. On passe pas au chapitre 5 les mecs, on revient en arrière pendant un mois. What ? Il y a déjà des teasers qui sont sortis. Je vais tous vous les présenter, car dans ce colis on a des informations. Sur le pass de combat du chapitre 1, quelle est la map auquel on va jouer, et quels items sont de retour. Les gars, moi ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'on va vraiment revenir au chapitre 1, vraiment le même qu'il y a 5 ans, ou est-ce que ça va être un truc un peu différent, pas ouf ? Wow ! Eh bien c'est parti, on a déjà un petit message. Bonjour Unchain, merci d'être avec nous depuis le tout début, depuis les origines de Fortnite. C'est l'heure du retour, aux sources. Alors, on va où cette fois ? Merci l'équipe d'Epic Games. Ouais, la dengue, je crois que c'est le Mercoli. Alors ce que je remarque déjà, c'est le ciel du chapitre 1 de Fortnite. Pour ceux qui l'ont connu en ce moment, il y a un teaser à Megacity, où on a un ciel bleu aussi. Pareil, ici il y a marqué OG, ça veut dire ancien joueur. 3, 2, 1... Eh, je suis dans le pouce bleu. Ça fait du saut ! Attends, mais je... Il y a une vidéo. Il y a une vidéo ? Mais attends, c'est ma vidéo ? Wesh. Il y a ma vidéo de... Fortnite. On est allé récupérer ma toute première vidéo Fortnite qui date d'il y a 5 ans. Si tu vas sur ma chaîne, tu cliques sur les vidéos les plus anciennes. C'est cette vidéo-là, j'avais toujours pas de caméra à l'époque. Ils l'ont récupéré et mis dans cette boîte, les gars. C'est très personnel comme colis. J'ai jamais eu ça de la part de Fortnite. Merci à vous, la commu, parce que c'est grâce à vous que Fortnite m'envoie des colis comme ça et c'est loin d'être fini. En dessous, j'ai trois autres items. J'ai envie de commencer par ça, là. J'ai pas envie d'abîmer. Alors, qu'est-ce que c'est, là ? Parce que là, Unchain met les lunettes d'inspecteur. On a un collier de soldats. On va l'ouvrir. Oh, c'est cool. Oh, c'est une dinguerie. Oh, ça rentre à peine. Oh, il y a mon blas, mais non. Il y a mon pseudo marqué dessus. C'est ultra... C'est... C'est incroyable. Avant qu'on aille plus loin, je pense qu'il y en a d'entre vous, ils n'ont jamais joué au chapitre 3. Vous avez peut-être commencé Fortnite au chapitre 2, sur cette map, voire même au chapitre 3. Et le chapitre 3, c'est vraiment là où tout a commencé. C'est là où moi, j'ai eu l'envie même de devenir youtubeur. Et du coup, c'est une dinguerie, en fait, parce que c'est grâce à Fortnite, en fait, que vous m'avez connu. Ce qui nous amène à la deuxième boîte. Ça, c'est des leaks de ce qui nous attend. Ce que vous voyez, ce sont des médailles sur cinq saisons différentes. On a la médaille OG, qui veut dire ancien joueur. Et sur la médaille à gauche, j'ai remarqué qu'il y a un chiffre 5. Avec un skin qu'on a connu lors du pass de combat de la saison 5. Le skin Nomad. En dessous, on a le cube de Kevin, saison 6. À gauche, on a le roi des glaces, pour la saison 7. On a le 8, pour le skin Banane, lors de la saison 8. Le 9, avec l'arrivée de Megamol. Et la saison X, où on a dessus des hiéroglyphes. Alors, ce qui va se passer avec ça, on peut confirmer que quand on va revenir au chapitre 1. On va revenir au chapitre 1, saison 5, de la première médaille. Ça va durer un mois. Et pendant un mois, on va faire saison 5, saison 6, saison 7, saison 8, saison 9, saison X. Et à la fin du mois de novembre, on va passer en chapitre 5. Waouh ! Je crois que j'ai jamais été aussi hype. Peut-être pour le chapitre 2, j'étais autant hype. Mais là, l'aspect que les gars, on va pouvoir rejouer... Punaise, mec, au chapitre 1, mec. On passe au dernier item, qui donne une information cruciale. Qu'est-ce que c'est ? C'est un vinyle. On va l'ouvrir. Sur ce vinyle, des gens pour reconnaître le bus de combat. Et derrière, on a la map du chapitre 1. C'est validé, les mecs, c'est ça. Bah, c'est la map du chapitre 1, c'est une dinguerie, les gars. Seuls ceux qui ont déjà joué au chapitre 1 ont le droit de liker cette vidéo. Attention, tu triches pas. Pour l'occasion, les amis, j'ai acheté ici un lecteur de vinyle. On va écouter ce qu'il y a sur ce CD. Mais avant ça, il faut que je vous parle du pass de combat du chapitre 1. Des leaks et des informations qui ont été confirmées par Fortnite. On va retourner au chapitre 1. On va avoir un nouveau pass de combat. Est-ce que ça veut dire qu'on va reavoir les skins de l'époque ? Comme le chevalier noir, qui est extrêmement rare. Eh bien, on a eu une faille qui a explosé. Et voici le premier fragment. Dessus, on peut voir quoi ? Kadhi. Ok, retour des Kadhi, ça fait plaisir. Une banane, mais on voit qu'elle a été revisité en smoothie. Grave stylé. On a aussi des cornes en bas. Ces cornes-là, c'est un remix de ce skin-là, le skin Ragnarok. J'ai l'impression, en fait, c'est des skins du chapitre 1 qui vont être revisitées. On a eu une deuxième fragment de faille. Qu'est-ce qu'on a ? Des arbres, une maison et surtout le retour des bulles. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, mais pour, je pense, les 100 000 premières personnes qui sont abonnées à ma chaîne. On faisait des parties perso, full véhicule, où on jouait à l'intérieur de ces bulles mobiles. C'était une dinguerie. Elles sont de retour. Bam ! Troisième faille. On a quoi ? Un casque de chevalier. Une revisite du chevalier noir. Alors moi, j'avais fait un tweet, j'étais en mode, j'avais peur. J'espère qu'il va pas y avoir le chevalier noir qui va sortir comme à l'époque. Non, c'est des skins revisitées qu'on va avoir dans le pass de combat. Autre faille. Qu'est-ce qu'on a ? Le corps du skin Ragnarok, avec une énorme aire dans les mains. Une autre faille, on voit encore plus le chevalier. Et on a le retour des avions. Les avions qui étaient arrivés en saison 7. Chapitre 1. Alors, je tourne cette vidéo, c'est ce qu'on a. Mais voici l'image entière avec toutes les failles dévoilées. Ça nous fait un teaser de malade. J'ai l'impression que même si on zoom sur les arbres, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir les graphismes de l'époque. Certes, on va être en Unreal Engine 5, qui est le nouveau moteur graphique qu'on a eu lors du chapitre 4. Mais ça va être quand même dans le style graphique de l'époque. Et ça, c'est très important pour la nostalgie. Avant que je te présente quelles armes on va jouer au chapitre 1, dédicace à ces 4 dernières personnes. Ce sont les dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Merci à vous, bonne de beau gosse. Si toi aussi, tu veux une dédicace comme eux dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste t'abonner en activant la cloche. En termes d'items, caddie, tourelle, aère, piège. Les pièges sont de retour, les gars. C'est validé. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui nous attend comme événement. Alors demain, je serai en live sur ma chaîne YouTube. Activez bien la cloche. On va commencer dès le matin. Il y aura un invité spécial durant mon live. Je ne vais pas vous spoil qui c'est, mais je pense que vous le connaissez tous. On va arriver après la maintenance en chapitre 1, saison 5. Saison 5, on a eu quoi ? On a eu l'arrivée du cube. Donc très certainement, on va avoir des événements autour du cube. Mais est-ce qu'ils vont refaire exactement les mêmes événements ? Parce que si c'est le cas, c'est-à-dire qu'on va avoir un concert marshmallow ? Non. Tous les événements en collaboration ne seront pas de retour. Qu'on passera en saison 6, qu'est-ce qu'on a ? Les quads. Est-ce qu'on va pouvoir voler comme à l'époque avec les quads ? On se met en air comme ça. Et on pouvait voler et traverser toute la map. J'espère. Saison 7, avion. Polar Peak. Le roi des glaces. Est-ce qu'on va avoir la tempête de neige qui va regrouper toute la map ? C'est ça que je me pose comme question. C'est qu'on va avoir 5 saisons en 1 mois. Mais est-ce qu'on va avoir tous les événements ? C'est what the fuck ? Saison 8, les pirates, le volcan, le retour des canons, la jungle. Saison 9, retour des no-tilted avec Megamall qui va replacer Prison Park. En saison 9, à l'époque, on avait eu l'événement, le monstre vs le mecha. Et ensuite, on devrait terminer le mois avec la saison X. Je sais que des gens n'ont pas trop aimé cette saison-là. J'avoue, la saison X, c'est un gros bordel. On avait plein de choses de partout, comme un tilted tower western. Moi, j'adorais l'astéroïde qui restait dans le ciel. On avait les mechas. Est-ce qu'on va avoir le retour des mechas ? J'espère pas. Et en termes de gameplay, j'en avais parlé sur cette vidéo-là. Est-ce qu'on va avoir le retour du pompe-chasseur ? Du double pompe-chasseur. Parce qu'en termes de gameplay, Fortnite ont vraiment voulu qu'on vienne à l'époque. On ne pourra pas sprinter. On ne pourra pas grimper. Notre gameplay va retourner comme ce que c'était avant. Waouh ! Merci les twittos. Merci Jolan pour vos informations sur Twitter, ça fait grave plaisir. On se capte demain pour live les déchaînés. Cotton shank pour un maximum de chatte. Je sais pas comment j'utilise. Oh, j'ai allumé. Pour la fois, j'utilise ça toute ma vie. Ensuite, il faut qu'on prenne ça. Hop, comment on lance ? Là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai connecté directement en enceinte et ce qu'on entend. C'est la musique du chapitre 1 de Fortnite. Merci de me faire vivre ce rêve de malade. Merci de suivre mes vidéos sur toutes ces années. Le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, le chapitre 4. Et demain, on se retrouve pour un live historique. Sit in chain. Ciao bye. Cine. 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 Sous-titrage ST' 501